... Je m'appelle Sylvia Fibel Puissant, je suis la fondatrice de Caraïbe Factory et trois mots qui me décrivent, je dirais, spontanée, généreuse et amoureuse. Bizarrement, j'ai un sang en pomme, un sang en poire, alors on va dire que je suis un peu des deux. Plutôt avec soutif, parce que bon, mais ça et moi, on a un rapport assez particulier. Je n'ai pas une forte poitrine, pour ne pas dire qu'elle est un peu inexistante, bien malheureusement pour moi. Donc j'ai vraiment l'habitude de mettre des soutiens avec des bonnets rembourrés. J'ai pris tellement l'habitude de le faire que je dois avouer que le soir, je ne les retire pas souvent parce que j'oublie même leur taille. Donc en fait, je suis plutôt très soutif. Ce n'est pas classique, parce que je ne dirais pas que je suis en mode bâche. Mais en tout cas, ce n'est pas non plus porte-jartelle. Mais jamais je n'aurais fait ça, je sais qu'ils ne sont pas gros. Je pense que je m'en foutais un peu beaucoup pendant longtemps. Et aujourd'hui, il faut avouer que vu comme je les cache derrière des soutiens rembourrés, je ne suis pas du style à les montrer forcément. Ou quand ça m'arrive, puisque je ne suis pas très pudique, donc ça m'arrive chez moi de rester sans soutien ou autre, assez souvent. C'est comme s'ils n'existaient pas. Je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas une partie de mon corps qui est tellement imposante que je me disais qu'il faut que je les cache. Non, ils sont là. Je ne me suis jamais faite dépister. Après, j'ai déjà subi des palpations en allant chez mon gynécologue. Lorsque j'ai fait des examens gynécologiques, j'ai eu des palpations pour voir si je n'avais pas de boules ou de kystes, des choses comme ça. Je n'en ai pas eu, donc je n'ai pas ressenti le besoin d'aller plus loin. Je dois avouer que je suis très peureuse. J'aurais dû dire ça dans les trois mots qui me définissent, mais je suis très peureuse. On m'a dit que ça fait un peu mal, la mammographie. Si je peux éviter, j'essaierai, mais j'avoue que c'est parce que je n'ai pas ressenti l'obligation, le besoin de le faire, ce qui n'est pas bien. Je le conçois. Alors que le cancer du sein, ça n'arrive pas qu'à ce qu'il y ait une forte patrine. Ça arrive à tout le monde. Ça n'arrive pas qu'aux femmes, d'ailleurs. Et je pense que c'est ça le message que j'aurais à faire passer à moi-même et à ceux qui me regardent aujourd'hui. C'est que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et à ce moment-là, il faudrait vraiment un jour se dire « Bon, faire un dépistage, ça ne me coûte pas grand-chose. » Et c'est important. Et ça peut sauver une vie. « Bon, faire un dépistage, ça ne me coûte pas grand-chose. » « Bon, faire un dépistage, ça ne me coûte pas grand-chose. » « Bon, faire un dépistage, ça ne me coûte pas grand-chose. »